Salut les filles ! Je reviens vers vous pour vous parler de mon fond de teint préféré. J'ai essayé pas mal de fonds de teint et il y en a qu'un que j'ai mis jusqu'au bout des flacons et que j'ai racheté. J'ai essayé des fonds de teint de chez MAC, j'ai essayé des fonds de teint de supermarché parce qu'il y en a de très bons. J'ai essayé des fonds de teint de chez Dior, de chez Yves Saint Laurent, même les tout derniers, le Dior Star, le Ancre de peau. Mais j'ai jamais trouvé un fond de teint qui avait la couvrance idéale, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, qui pouvait permettre d'avoir un côté glowy, donc un petit peu brillant, mais sans être brillant parce que votre peau, lui, ça c'est pas joli. J'aime pas le côté mat, ça c'est personnel. J'aime bien que mon fond de teint reste toute la journée, que je n'ai pas besoin de mettre absolument une base, absolument une poudre pour le faire tenir. Je trouve qu'il a la couvrance idéale, tout en laissant quand même votre peau apparaître. Et il a cette luminosité qu'à chaque fois que je le mets, on me dit c'est un peu de lumine, tout ça. Donc oui, je le porte aujourd'hui, je le porte sur toutes mes vidéos. Roulement de tambour, je vais arrêter de... Roulement de tambour, je vais arrêter de... Le suspense, c'est le teint miracle de chez Lancôme. Alors il n'a pas toujours existé, vous me direz, effectivement. Avant, j'avais de chez eux le photogénique. Ils l'avaient en version photogénique pour peau sèche et pour peau normale. Maintenant, ils ne l'ont plus que pour un petit peu peau sèche. C'est le photogénique luminescence, il est très bien. Mais c'est un miracle pour moi, c'est celui qui remplace le photogénique classique. D'ailleurs, ça se voit parce que si je devais vous montrer, on voit qu'il y a une part de nacre, là puisque je l'avais dans mon tiroir, une part de nacre qui est au bout. Donc quand on veut le mettre, il faut bien le secouer. Moi, je le mets en teinte numéro 4. Il existe pas mal de teintes, on ne les trouve pas toujours dans les parfumerés. Je vous conseille d'aller sur le site internet de Lancôme pour le voir. Donc, Lancôme sur ce fond de teint, donc peau nue parfaite, créateur de lumière naturelle, avec un protecteur de SPF 15, l'aura de la lumière blanche. Lancôme définit sa plus belle lumière, la lumière blanche, capable de mettre en lumière la beauté unique de chaque teint. Grâce à une combinaison de nacre, teint miracle reproduit d'ores ennemis cette lumière à la surface de la peau, mise en lumière d'un nouveau naturel. Immédiatement, le teint s'éveille d'un nouvel éclat, sans l'ombre d'un défaut, plus frais que jamais. Hautement concentré en eau, la peau est hydratée, 18h du rang, lissée et unifiée, tenue 12h. Miracle, la gamme du naturel sur mesure, fini, légèreté, perfection. Et c'est vrai que ça lisse, oui, ça unifie, il y a une longue tenue quand même. Et voilà, moi j'en mets deux pompes. Moi j'en mets deux pompes. Alors je l'applique avec de deux manières. Soit si je veux donner un fini assez naturel, je l'applique avec mon pinceau Sigma F80, qui est pas mal parce qu'il est dense, il est très doux, il permet d'affiner le grain de peau, c'est assez sympa. Si jamais je veux un côté plus couvrant, parce que je sors, que j'ai une peau un peu plus bloutonneuse, un petit peu plus fatiguée, je mets toujours que deux pompes, voire trois si j'ai vraiment besoin, et j'utilise le Beauty Blender. Parce que le Beauty Blender va un petit peu moins l'estomper et le laisser plus empaquer sur la peau, ce qui va permettre d'avoir un côté un peu plus couvrant tout en utilisant le même fond de teint et cette même lumière et cette même beauté de fond de teint en fait. Donc voilà, c'est mon fond de teint chouchou préféré que j'ai pour l'instant jamais égalé. Les filles, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me dire vos impressions, à échanger. Je suis toujours très preneuse de commentaires constructifs. Et puis à peut-être cliquer j'aime et à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez plus de vidéos. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !